Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la première ascension du pic du Midi d'Osso. Enfin la première ascension relatée, parce que la plupart des premières ascensions en réalité elles ont été réalisées par des bergers ou des chasseurs en action de trac de gibier qui avaient sans doute autre chose à faire que d'écrire sur un bout de papier comment ils étaient arrivés là-haut. Bon, souvent ce sont des textes qui sont assez rares, et notamment la première ascension du pic du Midi d'Osso, c'est un des textes de la découverte des Pyrénées le plus rare. Il est sorti en moins de 10 exemplaires, quand je suis tombé dessus, juste je me suis dit il faut absolument partager ça, c'est assez excellent, c'est vraiment excellent quoi. C'est parti, bon visionnage. Dans l'Ouest des Pyrénées française, une montagne qu'une mine à 2884 mètres d'altitude et semble dominer toutes les autres. Vestige d'un ancien volcan, le pic du Midi d'Osso se dresse fièrement ici depuis 40 millions d'années. A sa vue, les hommes ont longtemps hésité entre terreur et émerveillement. Il avait la réputation de n'offrir aucun chemin jusqu'à son sommet, jusqu'au jour où un certain Guillaume Delpho y parvint. Je t'écris mon ami d'un endroit d'où il n'est pas certain que je revienne. Je donnerai en ce moment tout au monde pour n'y être jamais parvenu, mais j'y suis. Songeons à nous en retirer. Si j'y reste et que mon guide plus heureux que moi puisse redescendre du lieu où nous sommes, tu recevras ce dernier adieu de ton ami. A ce moment-là, Guillaume, il est pas bien. Guillaume Delpho, il a 30 ans, c'est un jeune homme politique, socialement... Mais on va revenir un petit peu en arrière et on va voir avec qui et comment il est parvenu jusque là. La première chose qu'il fait, c'est qu'il se rend à Pau, d'où déjà on a une superbe vue sur le pic. Ensuite, il va rejoindre Gabas et c'est là que son aventure commence. Gabas n'est qu'à une lieu et demi de la base du pic. Je croyais y trouver un guide pour me conduire au sommet, mais on me répondit que jamais personne n'y était parvenu et que je chercherais en vain quelqu'un dans le pays qui voulut tenter l'aventure. On m'indiqua seulement un berger de la vallée d'Aspe comme le plus intrépide coureur des Pyrénées. Je le fais venir et lui demande s'il veut me servir de guide jusqu'à la cime du pic. Il répond qu'il m'y conduira et m'apprend en même temps qu'un berger de sa vallée y était monté à une époque dont il se souvenait fort bien. Cette nouvelle ment hardie et nous nous mettons en marche. Donc ça y est, ils sont partis tous les deux, Guillaume et son guide, le berger, qui s'appelle Mathieu. Et c'est assez intéressant à relever parce que Guillaume Delpho, il met vraiment en avant le rôle du berger, le rôle de Mathieu, dans cette ascension. Ce qui est assez rare en fait dans les récits de l'époque. Nous gravissons assez bien une cinquantaine de toises jusqu'à un petit reposoir où nous nous arrêtons. Là, mon conducteur m'engage encore à lever la tête et me demande s'il faut continuer d'aller en avant. Il faut savoir que l'ascension du pic comporte trois cheminées, trois passages un petit peu plus délicats où il faut mettre les mains. Donc là, on peut facilement imaginer qu'ils sont arrivés au pied de la première cheminée. Je chausse mes espadrilles et après m'être débarrassé des vêtements qui me gênent, nous voilà tous deux grimpants, des pieds et des mains, d'échelon en échelon. Donc oui, à l'époque, ils avaient des chaussures, des souliers à clous, ça ressemblait un peu à ça. Et quand ils arrivaient vraiment sur les parties un peu vraiment plus engagées, ils chaussaient des espadrilles, donc des souliers en cordes qui permettaient d'avoir une bonne accroche sur la roche. Nous trouvons pendant quelques temps des roches feuilletées qui nous offrent des marches solides. Nous nous élevons ainsi, mais sans beaucoup de danger jusqu'au milieu du pic. Nous n'avions encore trouvé que peu de neige, mais dans cet endroit, la montagne en était couverte. On n'apercevait plus que les traces des chamois, ces animaux qui venaient de nous précéder, semblaient nous avoir marqué la route que nous devions suivre. Ça y est, là, on est dans l'ascension, ils sont en espadrille, dans la neige, et ils continuent. Nous avançons sur ce terrain glissant et nous gravissons en marchant sur nos genoux, en nous aidant des pieds et des mains, comme fait un homme qui s'élève sur une échelle. J'allais achever ce dangereux trajet lorsque mon compagnon, qui marchait devant moi, se tourne tout à coup et me crie d'une voix terrible. Monsieur, regardez derrière vous ! A ce cri, quelle fut ma pensée ? J'avais cru sans réflexion qu'il n'était pas plus difficile de descendre que de monter. Je n'osais ni avancer, ni reculer. Ma situation était affreuse. Aller en avant, je n'en avais pas la force. Peut-être encore moins le courage. Revenir sur mes pas, je ne le pouvais sans danger. Je restais à la même place, j'étais épuisé. Excédé de soif et de fatigue. Je marchais depuis deux heures les pieds nus. Mes bas, mes espadrilles étaient en lambeaux. J'avais tout le corps meurtri. Je me trouvais presque sans vêtements, dans une atmosphère glacée. Le froid commençait à me pénétrer et les forces m'abandonnaient. Que n'aurais-je pas donné dans ce moment de n'être pas venu dans les Pyrénées ? A ce moment-là, il est pieds nus dans la neige, à bout de force. Ils sont complètement exposés. Psychologiquement, c'est dur. C'est là que ça se passe. Donc, ils se posent, ils redescendent. Ils échangent quelques mots. Ils prennent une petite fiasque de rhum qu'il a dans sa poche. Ils s'envoient quelques gouttes. Et ils repartent. Nous continuons notre route et nous arrivons bientôt à la cime d'une des deux branches inégales dont nous avons parlé. Pour arriver sur la plus élevée, il fallait d'abord descendre par une échelle de rochers. Faire ensuite 10 ou 12 pas sur une crête. Ce passage terrible laissait voir deux précipices affreux. Sous-titrage ST' 501 Après nous être un peu rassurés et reposés sur le sommet aigu du pic, je vous ai écrit ma petite lettre. Nous avons ensuite mangé un morceau de pain et une pomme pour nous réconforter. C'est ainsi que nous nous sommes restaurés à 1557 toises de hauteur. 1557 toises, pour vous faire la conversion, ça correspond à un peu plus de 3000 mètres d'altitude. A l'époque, ils n'avaient pas les données aussi précises qu'on a aujourd'hui. Selon les géographes, selon les outils de mesure, on avait des altitudes différentes. Le pic du Midi d'Osso a été même pendant un moment donné comme point culminant des Pyrénées. Donc il y avait quelques imprécisions, donc je reprends. C'est ainsi que nous nous sommes restaurés à 1557 toises de hauteur, sur un rocher où un seul homme peut-être était parvenu avant nous, car le berger de la vallée d'Aspe dont j'ai parlé, semblerait avoir eu la gloire d'être monté le premier. Bon, c'était sympa la montée, hein ? Maintenant il faut descendre. Et là, c'est pas la même histoire. Après notre repas frugal, et après ces 4 mots que je vous avais adressés comme mon dernier adieu, j'ai senti tout mon courage et toute ma gaieté renaître. Un moment d'entretien avec mon ami, un instant de repos, un peu de nourriture et une goutte d'eau de vie avaient renouvelé mon existence. Dans ces heureuses dispositions, nous nous mettons en marche pour le retour. Nous descendons lentement, il fallait redoubler de précaution. Nous arrivons au bord de cette pente si rapide que je ne pouvais encore considérer sans effroi. Aussi, je perdis l'équilibre presque au premier pas. Je tombais. J'éprouvais dans ce moment un frisson et sentis une sueur froide couler sur tout mon corps. Je fis un trou et me relevais aussitôt. Mon guide se retourne au bruit de ma chute. Si vous avez peur, vous êtes morts. Du courage et nous nous tirerons de partout. Je profitais de ce conseil et me rassurais bientôt. En peu de temps, nous fûmes hors de ce mauvais pas. Nous venions de quitter la région des neiges et commencions à marcher sur le rocher. Nous approchions enfin du terme. Je ne m'attendais guère que nous trouvions là le pas le plus dangereux. Mathieu sondait l'abîme de tous côtés et ne trouvait point de passage. Il en essaya deux, il fallut se décider pour le moins mauvais. Mathieu tente deux fois le passage. A la seconde, il franchit heureusement. Je fis plusieurs essais inutiles. Le flanc collait contre le rocher. J'allongeais de tout mon corps sans pouvoir atteindre l'endroit sur lequel j'avais besoin de poser le pied pour sortir de cette affreuse situation. Après m'être ainsi avancé, j'étais obligé de revenir sur mes pas. Cette manœuvre épuisait mes forces et je sentais que mes mains allaient lâcher prise. Lorsqu'enfin mon guide parvint à s'accroupir dans l'étroit défilé où je devais me lancer. Il me soutint le pied et me sortit de ce mauvais pas. Je puis dire que je lui dois la vie. Que je voudrais pouvoir lui témoigner un jour tout ce que son courage et l'intérêt qu'il prenait à moi me laissait de souvenir. Arrivé en cet endroit, il ne s'agissait plus que de reprendre des forces pour notre retour. J'avais éprouvé à la montée pendant 5 heures tout ce qu'on peut imaginer de peine et de fatigue. J'étais inondé de sueur. Mes cheveux, ma tête, mon vêtement semblait sortir de l'eau. Plusieurs fois j'ai failli perdre haleine. Eh bien j'arrive près d'une onde pure, mis désaltère et dans l'instant je passe de la mort à la vie. Et là nous réparons nos forces et nous délassons en prenant un repas qui fut assaisonné d'un appétit inconnu à ceux qui n'ont pas escaladé les montagnes. Imaginez-vous mon cher ami, le plaisir qu'on éprouve de se voir dans le port après de semblables périls. Cette situation ne peut se décrire. Il faut avoir gravi le pic pour la sentir.